... Compte rendu de la 46e réunion du Conseil des ministres. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde-Kengi a présidé en visioconférence la 46e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République, ce 25 mars 2022. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un rélevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Adoption de deux projets de texte. 1. Communication du Premier ministre. Avant d'entamer sa communication aux membres du Conseil, le Premier ministre, chef du gouvernement, a commencé par saluer le retour au pays de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui revient des Émirats Arabes Unis, où il a participé le 22 mars 2022 aux activités marquant la célébration de la journée consacrée à la République démocratique du Congo. Il a par la suite répondu à une invitation du roi Abdallah II de Jordanie pour participer à un mini-sommet consacré à la lutte contre le terrorisme. Tout en saluant à nouveau l'offensive diplomatique du chef de l'État qui remet notre pays dans le concert des nations, le Premier ministre est revenu sous sa communication en entretenant les membres du Conseil sur cinq points, à savoir 1. Des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Premier ministre a rappelé que ce vendredi 25 mars 2022, les Léopards footballs de la République démocratique du Congo vont affronter la sélection nationale du Maroc dans le cadre du match de barrage allé pour une place de qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. Comme mentionné lors de sa récente visite au lieu d'entraînement de nos vaillants Léopards qui portent l'espoir de tout un peuple mobilisé, la recommandation avait été faite aux membres du gouvernement afin de ne ménager aucun effort et d'agir chacun en ce qui le concerne pour les accompagner dans ce processus de qualification à la phase finale de la Coupe du Monde 48 ans après. Conformément à la recommandation du Président de la République, le gouvernement de la République a pris pour sa part toutes les dispositions utiles pour assurer les meilleures conditions en vue d'une victoire à rassurer le Premier ministre chef du gouvernement. Bien plus, il a invité tous les membres du gouvernement à se rendre au stade des martyrs de la Pentecôte pour encourager nos vaillants Léopards. Deux, de la Commission paritaire gouvernement-bancs syndicales de l'enseignement supérieur et universitaire. Saluant le lancement effectif des travaux de cette Commission paritaire, ce vendredi 25 mars 2022, le Premier ministre a indiqué que cela s'inscrit dans le cadre du dialogue permanent en vue d'assurer une année académique apaisée. Il s'est dit confiant qu'au terme de ses travaux, des solutions idoines et pérennes seront trouvées et que plus rien ne pourra compromettre le bon déroulement de l'année académique 2021-2022. Le gouvernement de la République est engagé à offrir les meilleures conditions de vie, de travail aux professeurs et à tous les acteurs du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire a rassuré le Premier ministre. Les ministres sectoriels impliqués, notamment la fonction publique, l'enseignement supérieur et universitaire, le budget, les finances, la recherche scientifique ont été encouragés à tout faire pour un atterrissage heureux de la Commission paritaire. 3. Du lancement des activités de l'établissement public dénommé Transacadémie. Rappelant l'annonce du Président de la République à tous les étudiants, particulièrement ceux de Kinshasa, de la mise à disposition des bus pour leur mobilité, le Premier ministre a encouragé le ministre de Transport, voie de communication et des enclavements d'assurer un contact permanent avec les comités des étudiants pour le lancement des activités de ces structures déjà créées par décret. 4. De la tenue à Kinshasa du séminaire de sensibilisation et d'appropriation du PDL 145T. Le Premier ministre a salué la tenue de ses assises sous la haulette de son Excellence M. le Président de la République à l'intention des députés provinciaux de l'ensemble de notre pays. Au terme de la clôture des travaux intervenus le dimanche 20 mars 2022, le gouvernement espère qu'il y aura une appropriation conséquente de ce programme de développement de la République démocratique du Congo à la base par les élus provinciaux pour une meilleure implémentation. 5. De la perturbation de la desserte des vols domestiques dans le pays. Constatant les perturbations des déplacements des personnes et de leurs biens par voie aérienne, le Premier ministre a rassuré à l'intention particulière du gouvernement en vue de parvenir à une normalisation et une reprise normale des vols sur toutes les lignes. Point d'information État et administration du territoire Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières a présenté la synthèse de l'état du territoire national qui reste généralement calme sur toute l'étendue du pays à la suite de la détermination du commandant suprême. Un travail remarquable est fait par les forces de l'ordre pour anéantir les poches d'insécurité créées par les groupes hostiles à la paix et à l'ordre. Quant à l'état d'esprit de la population, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières a indiqué qu'il a été caractérisé notamment par l'allocution de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, le 22 mars 2022 à l'Expo Dubaï aux Émirats Arabes Unis. L'ouverture et la clôture par son Excellence M. le Président de la République du séminaire sur le développement des 145 territoires dans la salle des conférences du Palais du Peuple le 19 et 20 mars 2022. En ce qui concerne la sécurité routière, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières signalait qu'à la suite de l'accident ayant causé la mort de neuf compatriotes dans la rivière Maïndombé au niveau du pont du même nom sur la nationale numéro 1, il est urgent que des mesures sécuritaires soient renforcées en plaçant notamment des gardes-fous le long du 10 pont. Par ailleurs, il est également fait état de l'apparition du phénomène coupeur de route sous la nationale numéro 1, principalement dans le tronçon allant de Kassangoulou à Songoloro en passant par Madimba et Banzangoum. des mesures appropriées ont été prises quant à ceux pour faire face à l'ensemble de ces problèmes. L'attention du gouvernement a été également attirée sur la menace de l'intersyndicale, des conducteurs, des poids lourds et sur l'impact de ce mouvement sur le plan socio-économique. Avant de clore son propos, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières a informé le conseil des préparatifs de la tenue à Kinshasa de la 8e session ordinaire de la commission spéciale Défense et Sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo prévue du 28 au 31 mars 2022. Situation sécuritaire. À la suite du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, le ministre de la Défense Nationale et ancien combattant a présenté une synthèse de la situation opérationnelle militaire et sécuritaire du pays qui demeure globalement sous contrôle des forces de défense et de sécurité en dehors de la partie Est qui est en proie à l'insécurité suite à l'activisme de groupes armés étrangers, en l'occurrence les ADF MTN, les FDLR et d'autres groupes locaux et ceux avec la complicité d'une frange de la population. L'activisme des ex-M23 du Nord Kivu, des Maïmaï Kirikisho, des CP CA A24, de la milice burundaise Imboni Rakure dans le sud Kivu sont également à signaler et contre lesquelles les forces armées loyalistes mènent des actions bien ciblées. Les opérations conjointes FARDC UPDF qui se poursuivent et s'intensifient dans le Grand Nord et à Litoré. Sur leur terrain d'opération, les forces loyalistes ont délogé les forces négatives de l'ADF installées jusqu'alors dans une école à Niakabalé, ce qui a sauvé la vie des élèves qui s'y trouvaient. A l'activisme de ces terroristes internes et externes, il y a lieu d'indiquer que la paix est fréquemment menacée par les divers conflits intercommunautaires essentiellement en Itourie. Évolution de la situation de l'épidémie à COVID-19 Le ministre de Santé, Hygiène et Prévention a d'abord présenté la situation liée à l'épidémie à COVID-19 en République démocratique du Congo. D'après les statistiques actualisées, on a noté une augmentation des nouveaux cas dans les milieux carcéraux. Il a également indiqué que comparé à la dixième semaine épidémiologique, la tendance à la onzième semaine de 2022 a été marquée par une hausse de l'indice des cas à la COVID-19. Pour garantir un retour progressif à la vie normale, il a recommandé la vigilance absolue afin de poursuivre la sensibilisation invitant la population à observer scrupuleusement les gestes barrières car l'éventuelle apparition d'autres variantes inquiétantes à l'international est de mise. En ce qui concerne la vaccination contre la COVID-19, il est à signer de la COVID-19. Sous-titrage Société Radio-Canada est de la COVID-19. Sous-titrage Société Radio-Canada « Il sera question de se concentrer sur la vulgarisation des instruments de la couverture santé universelle visant selon la volonté du chef de l'État de voir les soins et services de santé de qualité être accessibles à toutes les couches de notre population. » Le Conseil des ministres a pris acte de cette information. Rapport de mission effectué à Pau, Paris et Dubaï. Le ministre de l'intégration régionale et francophonie a fait l'économie du rapport de mission officielle qu'il a récemment effectué respectivement à Pau et à Paris en France, à Lilongwe, au Malawi et à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Répondant à l'invitation de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, les assises de Pau ont porté sur la diversité linguistique et la langue française. Au nom du président de la République, le ministre de l'intégration régionale et de la francophonie qui s'est dit honoré que la République démocratique du Congo soit le seul pays invité à ses assises a invité les autres participants à internaliser davantage les engagements des différents partenaires en vue de fertiliser les intelligences malgré la diversité linguistique. Le ministre a participé à la 40e session extraordinaire de la conférence interministérielle de la francophonie organisée par l'Organisation internationale de la francophonie le 16 mars 2022. Cette conférence a tourné, entre autres, sur les déficits démocratiques et sécuritaires dans l'espace francophone et la situation en Ukraine. Enfin, le ministre de l'intégration régionale et francophonie a informé le conseil de sa mission à Lilongwe où il a représenté la République démocratique du Congo au conseil des ministres de la SADEC. Parmi les retombées des discussions qu'il a eues avec ses homologues, la République démocratique du Congo présentera un secrétaire exécutif adjoint en charge de l'intégration régionale. Un appel à la candidature doit être lancé à cet effet avec une préférence pour les candidatures des femmes ayant une expertise avérée dans le domaine de l'économie. Le conseil a pris acte de ce rapport. Trois, approbation d'un relevé des décisions du conseil des ministres. Le conseil des ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de la 45e réunion tenue le vendredi 18 mars 2022. Quatre, examens et adoption de deux projets de texte. Projet de loi. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a soumis au conseil le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'État de siège dans les provinces de Litori et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant court le 5 avril 2022. Cette prorogation permettra à nos forces de défense et de sécurité appuyées par l'armée de consolider de consolider les acquis des opérations antérieures et de poursuivre l'envergure des actions en vue de mettre fin à l'aventure terroriste et restaurer la sécurité, la paix et l'autorité de l'État dans cette partie de la République démocratique du Congo. Après débat et délibération, le conseil a adopté ce projet de loi. Un projet de décret, le ministre des Finances a présenté au conseil le contenu du projet de décret instituant la plateforme informatique de gestion intégrée des droits taxes et rédévences dues au pouvoir central dénommé Logirade. Il a expliqué comment la signature de ce décret permettra au gouvernement de déployer des infrastructures informatiques en vue de automatiser les procédures de collecte des recettes, fiabiliser et sécuriser les circuits des perceptions, réduire les manipulations humaines, lutter contre la fraude fiscale en vue de la maximisation des recettes domestiques. La plateforme ainsi créée sous la dénomination Logirade vise à dématérialiser toute la procédure de collecte des droits, taxes et rédévences dues au pouvoir central. Elle intègre aussi bien l'étape de mobilisation que celle de contrôle de gestion des contentieux administratifs et juridiques. L'utilisation de la logirade sera rendue obligatoire par un texte réglementaire conformément à l'article 3 de l'ordonnance loi numéro 013-003-003-003-003-003-03-03-2012-21-0-0-9-7-1-2-0-9-0-9-0-9-2-3-3-2-2-3-2-2-2-2-2-3-3-2-3-3-2-3-2-2-3-2-3.-7-3-2-1-3-3-2-2-5-3-3-3-2-2-3-2-3-2-2-0.-2-3-3-2-2-3-2-2-3-2-2. L'organisation et le fonctionnement de la logirade seront définis par un arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions. Après débat et délibération, ce projet de décret a été adopté. Commencé à 11h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 12h55. Je vous remercie. Je vous remercie.